Fran, aujourd'hui c'était un derby contre Del, ça s'est très bien passé. Comment est-ce que vous analysez le match de votre équipe ? C'est difficile quand tu gagnes de 40-30 points d'analyser les choses, mais c'est très important pour nous de faire croire que le travail est toujours là. Il ne faut pas garder le score, c'est un but qu'on s'est mis depuis le commencement de la saison. On va travailler pour construire une équipe, pour avoir une mentalité d'une équipe champion. Et ça c'est difficile, alors il ne faut pas garder le score. Aujourd'hui on a joué bien des fois et on a joué pas très bien dans les autres moments. Il faut prendre les petites choses qui vont nous aider à construire une équipe. Mais dans l'ensemble vous avez quand même très bien joué ? Oui, il y a eu des moments où on a très bien joué, mais il manque beaucoup de choses encore, quand on travaille dans les entraînements. Le but c'est d'essayer de s'approcher beaucoup au niveau qu'on a dans les entraînements. De bouger le ballon comme on le bouge dans les entraînements et de jouer comment on fait ça. Par le sens c'est difficile, mais je crois qu'on a gagné tous les matchs au fond. On est bien dans le championnat et on a réussi à jouer comme on veut. Mais encore il nous reste beaucoup de travail. Il reste du travail, il manque quoi principalement ? Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui ? Si on peut trouver un point négatif à l'équipe ? Je pense que surtout parce qu'on est une équipe très jeune, il manque, pas tout le monde maintenant, mais il manque croire qu'on peut faire un peu plus. Croire. Quand tu crois, ces ballons que tu chutes à trois points dans la dernière seconde, ces ballons qui sont par terre tu les prends. Il faut juste croire un peu plus. Déjà on commence à croire beaucoup. Il manque surtout la mentalité de croire qu'on peut aller un peu plus loin de ça qu'on pense. Disons qu'on a eu, je pense, un peu de mal à décoller. C'est toujours comme ça, j'ai envie de dire. On ne sait pas vraiment qui sont les équipes. On n'a fait qu'un seul aller comme match. Donc on ne savait pas trop. C'était un peu la découverte. Et puis, bah oui, après on est rentré dans notre match. On a mis des paniers qu'on avait l'habitude de mettre. On a passé la balle. On n'est pas allé jouer tout le temps du 1 contre 1. On a fait ce qu'on savait faire. Et puis ça paye. C'est quoi ce que vous savez faire ? Alors jouer en équipe principalement. Disons que je dirais que dans cette équipe, il y a des équipes qui sont vraiment portées par une ou deux joueuses. Alors oui, nous, on a clairement 3 ou 4 joueuses qui sont vraiment au-dessus. Mais c'est toute l'équipe qui monte en même temps, qui évolue en même temps. Quand on veut aller chercher un panier, c'est passe, 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 jusqu'à ce qu'on ait le meilleur shoot. La plupart des shoots qu'on a pris à 3 points, c'était des shoots où on était libres tout simplement. Parce qu'on avait fait des passes, on a fait bouger la défense. Et je dirais que c'est ça qu'on sait le plus faire en fait. Jouer en équipe. C'était quand même un match difficile parce que contre Del, c'est toujours des matchs où ça pousse, où c'est très physique et c'est aussi une équipe qui est rapide. Donc on devait vraiment donner physiquement. Après, le banc, ça a pas mal tourné. Donc on a pu aussi tout mettre du sien. Et puis voilà, ça se termine avec un bon score. On est contentes parce que c'était important pour nous. C'était le dernier match de la phase préliminaire. Et puis voilà, devant notre public. En plus après, il y a la journée un peu du club. Donc voilà, c'était un bon match, une bonne démonstration de notre équipe, de comment est-ce qu'on veut jouer aussi après. Et puis voilà, donc satisfaites du match. Pour finir, vous avez un objectif, on imagine. Cet objectif, est-ce qu'on peut déjà le dire ? Cet objectif, c'est d'essayer de jouer un bon basket. De jouer bien au basket. Et de connaître qu'est-ce qu'on fait quand on gagne et connaître qu'est-ce qu'on a fait mal quand on perd. Et à partir de là, on va voir qu'est-ce qu'on fait d'ici à deux, trois mois.